Bonjour, ici Albert Reporter. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la pollution, plus précisément sur le plastique. Avec nous aujourd'hui, on a Dr Starien. Bonjour docteur. Bonjour Albert. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, merci. Pouvez-vous nous parler du 7e continent, docteur ? Oui, bien sûr. Le 7e continent est composé de plastique en tout genre et ça pollue énormément l'océan. Et quelle quantité de plastique sont déversés dans l'océan chaque année ? On retrouve 320 millions de tonnes dans l'océan par an. A ce rythme, que peut-on prévoir pour l'avenir ? Si nous ne changeons pas nos habitudes, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Merci docteur pour toutes ces informations. Je vous en prie, Albert. C'était Albert Reporter. A vous le studio ! Comment pouvons-nous faire pour réduire notre consommation et nos déchets plastiques ? Des recherches sont en cours et on est parvenu à créer une bouteille d'eau comestible. Cela réduirait énormément la consommation de plastique. Cependant, le coût pour le consommateur pourrait se révéler élevé. En Australie, on place des filets à la sortie des bouches d'égout. Ces dernières se déversant directement dans l'océan. Cela réduirait les déchets, mais nécessiterait des personnes pour vider les filets quotidiennement. Un bateau va être mis en service pour aspirer les déchets à la surface de l'eau. Il pourra les utiliser comme carburant. Ainsi, il sera autonome une fois placé dans les zones hautement polluées. Un équipage sera nécessaire à bord de ce bateau, le plastique Odyssée. Bref, vous l'avez compris, tout le monde devra donner du sien si l'on veut réduire la pollution plastique. La cause de toute cette pollution plastique dans les océans sont dues à l'homme. Et que devons-nous faire ? De la dépollution. Mais pour le moment, nous allons vous présenter ce que nous pourrions trouver dans tous les poissons d'ici 2050. Le professeur Stalin dissèque un poisson à l'aide d'un scalpel. Muni de ciseaux et de gants, il ouvre le poisson pour découvrir la tendance des dégâts. Aucune surprise, il y a des déchets à cause de la pollution océanique. Merci. Merci.